Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Poster Vision. Le thème d'aujourd'hui porte sur l'orientation diagnostique devant un prurite, à l'exclusion des prurites anal et vulvaire. Prurite est une démangeaison liée à une infection cutanée ou générale. Devant un prurite généralisé, on doit rechercher les antécédents, les traitements en cours, les circonstances de survenue, l'horaire, l'intensité, la présence d'un prurite dans l'entourage. Et bien sûr, un examen clinique. Prurite avec lésions cutanées, on recherche les signes cutanés d'une dermatose prurigineuse, la gale, la pédiculose, piqûre d'insectes, prurigostrophilus, l'eczéma, l'ichaine, l'urticaire, la varicelle, l'érythrodermie, la panphygoïde bulleuse, la dermatite herpétiforme, la toxidermie, le lymphome cutané épidermotrope, le psoriasis. Prurite généralisée, sans dermatose préexistante, ou lésions secondaires au grattage, l'estrie, les excoriations, une lichenification. Éliminer une gale, et une pédiculose, et les traiter au moindre doute. Prurite d'origine hépatique, par cholestase, une hépatite virale, ou médicamenteuse, cholestase extra-hépatique, cirrhose biliaire primitive. Une insuffisance rénale chronique, surtout chez les personnes hémodialisées, les hémopathies malignes. Le diabète, l'hyperthyroïdie. Par élimination, s'il n'y a pas de lésions cutanées, les examens complémentaires et sans anomalies, en ivoquent, le prurite cinémateria. Le prurite sénile. Le prurite psychogène. Et enfin, au cours de la grossesse. Le prurite gravidique par cholestase au troisième trimestre de grossesse. Panphigoïde gestationie, est un urticaire périombilical, avec des lésions vésiculobuleuses, ses bulles sont sous-épidermiques en histologie, avec dépôt des immunoglobulines IgG, et de compléments C3. Enfin, d'autres prurigogravidiques. Bilan paraclinique en première intention devant un prurite. Numération formule sanguine, plaquette, ionogramme, urée, créatinine, bilan hépatique, ASAT, ALA, gamma-GT, phosphatase alcaline, glycémie à jeun, calcémie, fersérique, féritine. Bilan thyroïdien, TSH, électrophoreses et ou immunohélectrophoreses des protéines. Sérologie VIH, et de hépatite B, et C, un examen parasitologique des selles, s'il y a notion de voyage, radiographie thoracique, échographie abdominale, biopsie cutanée, avec immunofluorescence, chez Sujet AG, pour recherche de panphigoïde bulleuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. A très bientôt, pour d'autres vidéos.